À chaque année, à la même période, il est de mise à faire rapport sur la situation financière de la Ville pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. L'ensemble des revenus de fonctionnement totalise 41 073 623 $ et le total des dépenses et affectations atteint 39 299 997 $, ce qui contribue à dégager un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1 773 636 $. De façon générale, les dépenses de fonctionnement des différents services municipaux, les dépenses en immobilisation, en même le budget et le remboursement de la dette à long terme respectent les montants budgétaires alloués en début d'année. Au 31 décembre 2013, l'excédent accumulé de fonctionnement de la Ville s'élève à 5 397 583 $. Ce surplus inclut les excédents accumulés affectés des anciennes municipalités, les excédents affectés aux projets spéciaux et l'excédent non affecté de la Ville de Telford-Mains. La dette à long terme de la Ville se situe à 53 949 862 $ au 31 décembre 2013. Ce montant comprend la dette due par l'ensemble des contribuables. Il y en a une partie qui est due aussi par seulement une partie des contribuables. Et le montant recouvré du gouvernement du Québec et d'autres tiers pour le remboursement de la dette. En septembre 2014, l'évaluation imposable inscrite au rôle est de 1 570 462 400, soit une augmentation de 0,83 %. C'est la valeur totale de nos maisons et immeubles ici en Ville. Le service des ressources financières de la Ville a procédé au cours des dernières semaines à une analyse détaillée des estimations des revenus et dépenses prévues pour l'année 2014. Le résultat nous indique que nous respectons l'équilibre budgétaire. Le programme triennal d'immobilisation prévoyait pour l'année 2014 des dépenses de l'ordre de 7 910 665. Ce montant incluait une somme de 1 800 000 pour le projet de mise aux normes de l'eau potable. Jusqu'à présent, des investissements de 5 048 499 ont été réalisés pour les projets d'immobilisation, dont un montant de 1 138 504 $ qui est attribuable au projet de mise aux normes de l'eau potable. En vertu du règlement numéro 402 de la Ville de Thetford-Mind, la rémunération du maire s'élève à 79 455 $, auquel montant se joint une allocation de dépenses de 15 787 $. Le même règlement fixe le traitement annuel des membres du Conseil à 16 794 $, accompagné d'une allocation de dépenses de la moitié de ce montant, soit 8 397 $. Confermement à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Ville a conclue depuis le dernier rapport sur la situation financière a été déposée, et cette liste est disponible au bureau du greffier de la Ville de Thetford-Mind. L'année 2015 en sera certainement une de changement alors que nous vivons une période d'instabilité au niveau des structures régionales et qu'à ce moment-ci, nous ne savons toujours pas quels seront les impacts sur les responsabilités de la Ville. Surtout, nous ignorons si le financement suivra, advenant le cas où des responsabilités nous seraient transférées. Déjà, la Ville subit des impacts financiers de multiples façons en raison de décisions du gouvernement provincial. Puisque nous voulons limiter le plus possible l'impact sur le compte de taxes, des efforts importants seront demandés pendant le processus budgétaire et toutes dépenses seront analysées avec rigueur et tout ce qui pourra amener les économies sera évalué. La question du déficit du régime de retraite devrait également être débattue en cours d'année, ce qui nous permettra de mieux cerner la responsabilité de la Ville quant au manque à gagner. Ainsi, nous pourrons prendre les décisions budgétaires en fonction de nouveaux paramètres et être en mesure d'assurer la pérennité de notre régime de retraite et assumer nos responsabilités. Malgré ce contexte budgétaire difficile, nous continuerons de supporter les projets créateurs de richesses et travaillerons à la concrétisation de plusieurs projets déjà annoncés ou en voie de l'aide. Parmi les projets chauds en 2015, nous suivrons les développements pour l'arrivée d'un nouvel hôtel avec centre de congrès, de la nouvelle entreprise 9X21, du centre historique de la Minkin et du domaine option nature. Nous avons l'intention d'être à la hauteur de notre titre de Ville entrepreneuriale de l'année au Québec et de contribuer activement à la réussite de ces projets qui susciteront des retombées importantes dans notre communauté. Merci à COGECO pour cette belle tribune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada